Asalaam et bonjour à tous, cette fois on va parler du rêve de plafond en islam, le plafond représente une personne respectable. Si le plafond est en bois, alors cela représente un traître. Si on rêve que le plafond va s'écrouler sur lui, alors cela signifie qu'on a peur de quelqu'un de replacé. Si on rêve que de la terre tombe sur ses vêtements provenant du plafond, cela signifie qu'on recevra de l'argent pour ses souffrances. Si le pilier central qui maintient le plafond s'écroule dans le rêve, alors cela signifie la mort de l'homme de cette maison, le chef de famille. Et si le plafond s'effondre dans le rêve, cela signifie la même chose. Si on rêve qu'on se cache dans un plafond, alors cela signifie qu'on va voler les jouants de cette maison. Si on rêve que de l'eau fuite du plafond, alors cela signifie un immense chagrin pour un déféressant ou quelqu'un qui est gravement malade. Si on rêve que la pluie dissout le plafond, alors cela signifie la perte d'argent et de statut. Si on rêve qu'on se tient debout sur le plafond et qu'on ne peut plus redescendre, cela signifie son emprisonnement. Dans un rêve, la poutre centrale qui te soutient le plafond représente un hypocrite qui maintient son activité grâce à des profiteurs. Si cette poutre centrale s'effondre, alors cela signifie que la personne perdra son emploi. Si on rêve que le plafond s'effondre sur sa tête, alors cela signifie des châtiments en conséquence. Si on rêve qu'on voit les étoiles par l'étoile de sa maison, on rêve, cela signifie que ce plafond va réellement s'effondrer dans la réalité. Donc voilà à peu près le rêve du plafond en islam. Merci et à bientôt.